Merci John et bonsoir à tout le monde, donc exceptionnellement dans cette conférence de l'OCDE dans laquelle tous les panels sont en anglais, celui-là est en français et en français uniquement. Il y aura une version sous-titrée qui sortira après l'enregistrement de cette heure que nous avons le plaisir de passer avec Renaud Van Rommbeek. Bonsoir Renaud. Bonsoir Nicolas. Donc, je pense que vous avez entendu les instructions, mais je vous les rappelle peut-être en français pour ceux qui sont avec nous. Vous devez poser vos questions à travers les questions-réponses. Nous vous conseillons de vous mettre sur la position gris, ce qui nous permettra de voir Renaud et moi-même en même temps. Et n'hésitez pas à aller poser des questions. Je ne suis pas convaincu qu'on pourra répondre à toutes les questions, mais on va essayer de le faire. Et je voudrais, avant de présenter Renaud, juste expliquer un peu comment va s'articuler cette conversation. Voilà. Alors, cette conversation va s'articuler autour du livre que Renaud a publié en début d'année qui s'appelle « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Et pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de lire le livre, ils verront qu'il y a en fait deux temps dans ce livre et on va suivre ces deux temps. le temps du passé, quelque part, c'est-à-dire les enquêtes, les cas dans lesquels Renaud s'est retrouvé dans ses nombreuses années au service de la magistrature et des chapitres conclusifs qui sont un peu plus prospectifs, tant sur des questions internationales que sur les questions nationales. Donc, nous allons suivre ce qu'elle va là. Par ailleurs, dans ce livre qui est assez dense, il y a beaucoup d'affaires qui sont mentionnées. Le fil rouge qui est suivi aujourd'hui, c'est de se focaliser surtout sur les aspects internationaux. Donc, nous allons nous concentrer essentiellement sur les affaires qui ont amené Renaud à travailler à l'international, avec des collègues internationaux. Et il y a plusieurs affaires qui sont assez emblématiques et importantes pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions de criminalité internationale et de corruption transfrontière. Donc, juste deux mots parce que je pense que je n'ai pas besoin de faire des très grandes introductions sur qui est Renaud Van Rommbeek, jeune retraité, mais non magistrat. Renaud a intégré la magistrature en 1975. Il est devenu juge d'instruction en 1977. Il a occupé différentes sanctions. Notamment, il a rejoint le pôle financier en 2000 et il a quitté en juillet 2019. Donc, toute sa carrière dans la magistrature et avec en effet cette particularité qui était peut-être moins présente il y a 40 ans qu'elle l'est aujourd'hui de ces questions de criminalité financière et d'aspects financiers. Voilà. On se connaît bien avec Renaud, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Donc, on va se tutoyer. Et puis, par ailleurs, le seul point que je pense qui est important de savoir, que j'ai moins découvert, non pas dans le livre, parce que dans le livre, il ne parle pas de lui, et c'est bien hommage, mais dans les interviews que j'ai pu parcourir pour préparer cet entretien, c'est que, bon, Renaud a une famille dont il est absolument fier et il a bien raison, qui comporte d'ailleurs plusieurs génarques, mais qui comporte surtout plusieurs footballeurs au niveau du grand-père et des grands-oncles qui ont tous été footballeurs à l'Olympique de Marseille. Donc, moi qui suis un fan de foot, ça m'a tout à fait réjoui aussi. Donc, voilà, nous allons commencer. Et comme je l'ai dit, dans un premier temps, on va s'intéresser au passé. Et j'ai sélectionné, alors c'est toujours la prérogative du modérateur, j'ai sélectionné trois affaires que je trouve emblématiques et sur lesquelles on va passer un peu de temps sur chacune d'entre elles, dans lesquelles Renaud a été en première ligne, l'affaire ELF, je dirais peut-être l'affaire fondatrice de toutes ces questions de corruption internationale, même si à l'époque la Convention C2 n'était même pas entrée en vigueur. L'affaire des trégates de Taïwan, qui est une affaire que je trouve particulièrement intéressante moi-même, avec toute une série de rebondissements, et puis une affaire que j'ai connue personnellement quand j'étais à l'OCDE, qui d'ailleurs est l'affaire qui a fait que nous nous sommes rencontrés, qui est l'affaire TSKJ ou Bunny Island, dont on dira un mot. Donc, on va commencer par parler de ces trois affaires, et pour chacune de ces trois affaires, je vais retenir quelques angles d'interrogation et quelques questions. Donc, commençons par ELF, qui est une affaire sur laquelle beaucoup a été écrit, beaucoup a été dit, qui date d'il y a 25 ans. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur l'affaire, je pense qu'elle est relativement connue par tout le monde, sur les grandes lignes en tout cas. Donc, je vais poser des questions un peu plus précises sur certains aspects de l'affaire qui m'ont intéressé en lisant ton livre, Renaud. Le premier, je pense que c'est la première affaire dans laquelle tu te heurtes à la notion du secret défense. Question que tu retrouveras d'ailleurs dans l'affaire des frégates de Taïwan, question que d'autres magistrats ont retrouvées sur leur route tout au long des 25 dernières années, question que des magistrats d'autres pays d'ailleurs retrouvent sous un angle différent, qui s'appelle National Security, mais c'est en fait exactement la même chose. Donc, je voulais avoir un peu ton point de vue sur comment tu as réagi à l'époque. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais de façon différente aujourd'hui, avec ton expérience d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on t'a dit à l'époque ? Est-ce que tu penses que ces questions de secret défense, qui en fin de compte est une question compliquée, parce qu'il est légitime d'avoir un secret défense, c'est normal, ça fait partie des prérogatives de tout pays, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que parfois le secret défense est usé et abusé. Donc, quelles sont tes réflexions sur cette notion et cette difficulté que les magistrats français, mais je dirais les magistrats du monde entier, ont à enquêter sur des questions qui relèvent du secret défense ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Nicolas, on a eu l'occasion de se rencontrer à l'OCDE, notamment sur ces problèmes de paradis fiscaux, on va y venir. Alors, le secret défense, pour répondre à ta question, pour moi, il va à l'encontre, il est normal qu'il existe, je n'ai pas perquisitionné la DGSE, je n'ai pas perquisitionné des établissements qui, effectivement, on peut comprendre que là, il y a un secret défense. Par contre, je n'ai pas compris du tout qu'il me soit, qu'il m'ait été opposé dans les deux affaires que tu as citées, ELF d'abord, et ensuite les fréas de Taïwan. Pourquoi ? Parce que j'ai bien compris que ce secret défense, dans ces affaires-là, protégeait la correction internationale. C'est-à-dire que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'affaire ELF ou des fréas de Taïwan, dans les deux cas, la suspicion qui existe, qui est forte, la justification de versement de commissions, soit des intermédiaires, soit sur des comptes masqués en Suisse, c'est dans le premier cas, pour ELF, c'est dans le cadre de la France-Afrique, donc on parle de corruption africaine, et dans le second cas, les fréas de Taïwan, il y a 500 millions de dollars de commissions qui sont versées, l'intermédiaire, c'est quand même énorme, sur un contrat de 2,5 milliards de dollars, c'est-à-dire 20%. Bon, l'intermédiaire, il est taïwanais, à partir de là, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été formulées, et j'en reviens à la réponse, c'est-à-dire qu'on peut penser que Taïwan est au courant, puisque Taïwan accepte une surfacturation de 20%, c'est pas rien, donc on peut penser que ce que perçoit Andrew Wang, on l'appelait DD à l'époque, on l'appelait DD, je ne sais pas pourquoi, en trouvant, on peut penser qu'il corrompait, à Taïwan d'ailleurs, une petite partie, 18 millions de dollars je crois, de mémoire, que le juge suisse a retrouvée, qui ont été versés à l'amiral là-bas, enfin 18 millions de dollars sur 400 millions de dollars, il y a un sujet quand même. Bon, donc la suspicion c'était ça, c'était de consister à dire soit c'est une corruption taïwanaise, et il y a au moins partiellement une corruption taïwanaise, il peut y avoir une corruption chinoise, parce qu'il fallait l'accord des Chinois, il fallait qu'ils ferment les yeux pour que la France puisse vendre des frais, là quand même à Taïwan, et puis il pouvait y avoir l'hypothèse de rétrocommission en France, soit vers des partis politiques, soit vers des gens en moi. Tout ça ce sont des hypothèses, mais je veux dire, dans les trois, quatre figures, il n'y avait pas de raison de m'opposer le secret défense, je ne demandais pas les codes nucléaires pour appuyer sur le bouton des frais, c'est pas ça qui m'intéresse, c'était la destination des commissions. Or, à l'époque, les commissions étaient défiscalisées et déclarées à Bercy, déclarées aux douanes. Bon, et dans la mesure où elles étaient déclarées aux douanes, elles étaient défiscalisées. Donc, il y a eu des déclarations de fait dans Taïwan, et ce que je voulais, c'est savoir à qui, du moins, l'entreprise prétendait-elle verser ces commissions. Même chose dans la FRL. Dans la FRL, je me souviens être allé dans le bureau des douanes, alors je crois que c'était la première fois, on est en 2000-2001, c'est la première fois qu'un juge en France va se heurter au secret défense, à ma connaissance, dans un dossier de corruption internationale. Bon, là, je rentre, je vais dans le bureau des douanes, où sont faites ces déclarations, et là, on me dit que tout est classifié. Je me souviens d'ailleurs à mon interlocuteur, si une entreprise vend des cacahuètes, je ne sais où, c'est déclaré dans votre bureau, donc c'est classifié. Alors là, on était sur de la France-Afrique, c'est-à-dire qu'on était sur des soupçons, évidemment, mais il y avait des éléments qui m'aissaient penser quand même que ça existait. En tout cas, c'est ça qu'on protégeait, c'était la corruption vers des responsables africains. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on protège là des entreprises qui se livrent à la corruption internationale. Tu as dit toi-même tout à l'heure, Nicolas, tu as rappelé que la France a signé en 2000, elle a mis trois ans à ratifier la Convention OCDE, qui marque un progrès très important, puisqu'il exige la répression de la corruption internationale. Il faut savoir que jusqu'à ce que la Convention OCDE soit ratifiée en France, c'est-à-dire jusqu'en 2000, la corruption internationale n'était pas une infraction. C'est-à-dire qu'une entreprise française pouvait corrompre à l'étranger, on ne pouvait pas la poursuivre, du moins pas en France. Dans le pays étranger, oui, il y avait une corruption locale, mais en France, c'était absolument impossible. Donc, le secret défense, pour moi, il permet en réalité de contourner l'application, la ratification de cette Convention internationale. Alors, l'argument, il est très simple, c'est toujours le même que de l'entendre, Nicolas. L'argument, il est simple, si l'entreprise française ne corrompe pas, dans certains pays, on sait très bien comment ça marche, eh bien, c'est une entreprise allemande, c'est une entreprise japonaise, américaine, je ne sais quoi, qui va obtenir le marché. Donc, on ne peut pas faire autrement. Donc, on protège nos entreprises. Tu disais que c'était vrai dans d'autres pays. En Angleterre, c'était des ventes à l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si tu souviens. C'était l'affaire British Aerospace. Oui, ils ont fait la même chose. Il a été arrêté pour des questions de sécurité nationale, absolument. Oui, sur l'intervention du pouvoir politique, parce qu'on ne voulait pas mettre en cause les bonnes relations, entre guillemets, entre la Grande-Bretagne et l'Arabie Saoudite, avec lesquelles on avait des contrats d'armement. Donc, ce que je veux dire, et ça, ça me paraît central dans le cadre de l'OCDE, c'est que ce secret défense permet de se soustraire à la Convention sur la corruption internationale. D'accord. D'accord. Je pense que d'autres partageons probablement tes inquiétudes, disons. Tu viens de parler de quelque chose d'important qui est aussi le rapport aux politiques. Dans l'affaire Elf, tu es aussi dans un cadre qui a eu un grand retentissement politique. Et là, je voudrais te citer. Tu indiques dans ton livre que par rapport à la décennie précédente, donc les années 80, tu relèves que le rapport de... Et là, je te cite. Le rapport de force entre la justice et le pouvoir politique a évolué au détriment du second. Et donc, c'est intéressant, parce que c'est un constat que tu fais à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ce moment s'est poursuivi ? Et quelle est ta vision maintenant du rapport entre le politique et le judiciaire ? Nous parlerons de l'indépendance plus tard, parce qu'à la fin de l'entretien, je sais qu'il y a un chapitre, ça se termine d'ailleurs, sur la notion de l'indépendance et le titre de ton livre. Mais plus généralement, sur ce rapport entre le politique et le judiciaire, tu dirais que les choses se sont plutôt améliorées, même par rapport à l'affaire Elf, ou qu'on est toujours dans une situation compliquée ? Non, il y a une révolution. C'est un peu ça aussi que j'ai voulu expliquer dans le livre, parce que j'ai connu les deux périodes. J'ai connu les affaires étouffées, notamment par les parquets, dans les années 90, notamment 90-2000, où il y a eu des importants affaires politico-financières. Moi, j'avais instruit l'affaire Urba. Mon collègue Éric Alphen, lui, avait instruit l'affaire qui impliquait le parti de Jacques Chirac, les HLM de Paris, etc. Bon, dans ces affaires-là, très clairement, les procureurs exécutent les instructions du pouvoir. Certains procureurs, ceux qui occupent des postes clés et qui sont nommés par le pouvoir, et qui sont souvent proches d'eux. Et moi, je me suis heurté à ça, parce qu'il faut savoir qu'un juge d'instruction, il instruit sur les faits dont il est saisi. Il est saisi par qui ? Essentiellement par le parquet. Parfois par des partis civils. Enfin bon, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui déposent plainte, encore qu'aujourd'hui, on a quand même des associations qui ont réussi à vaincre l'université du parquet à l'époque, en tout cas. Bon, mais ça verrouillait complètement. C'est-à-dire que lorsque j'instruisais un fait A, par exemple, un fait sur un million d'euros, j'allais en Suisse, je découvrais sept ou deux millions d'euros. Pour instruire sur les six ou sept autres millions d'euros, il fallait que je demande le feu vert du parquet, et je ne l'avais pas. Donc j'étais bloqué. Je suis indépendant, mais le parquet n'était pas. Alors, ça, c'est vrai jusqu'en 2000, et avec l'affaire Health, les choses ont commencé à changer sérieusement, et je pense qu'aujourd'hui, elles ont complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est tous plus une affaire. Regarde des exemples dont on parle, qui ne sont pas forcément des grandes affaires financières, mais enfin, regarde l'affaire Kelsak, l'affaire Sillon, un article de presse, le parquet s'en empare, saisit un juge d'instruction, et personne ne peut arrêter la justice. Voilà, donc on est passé du Moyen Âge, je dirais, à une époque où, effectivement, les politiques ne peuvent plus verrouiller la justice. Avec ce risque, aujourd'hui, que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'il peut y avoir des manipulations. C'est-à-dire qu'on ne peut plus empêcher les juges d'avancer, on ne peut plus empêcher les procureurs d'ouvrir des dossiers quand ils sont informés de certains faits, notamment par la presse ou ailleurs, ou par d'autres moyens, bien sûr, mais on peut lancer une piste, une vraie ou une fausse piste, sachant que la justice va embrayer pour déstabiliser un adversaire. Il y a ce risque de manipulation qui existe aujourd'hui. Pour répondre complètement à ta question, la FRF, elle se situe au milieu, elle se situe en 2000. Il faut savoir que, moi, je rejoins le pôle financier en 2000, la FRF a déjà 4 ans. Elle a déjà été instruite, pour une bonne partie, par Eva Jolie et Laurence Unieschi. Et Eva Jolie a eu cette capacité, en quelque sorte, d'obtenir du parquet, au fur et à mesure qu'elle découvrait des faits, ce qu'on appelle des supplétifs, c'est-à-dire qu'elle a été saisie, des nouveaux faits, par le parquet. Donc, quand j'arrive à Paris, et je vais inscrire ce dossier, je vais le terminer, je vais remettre un peu tout sur place, je vais aller en Suisse, etc., pour démonter un peu tous les circuits internationaux, mais j'ai déjà un grand feu vert. Voilà, j'ai un grand feu vert, parce que l'affaire va aboutir à un jugement, etc. Et c'est l'affaire dans laquelle, en arrivant au pôle financier, je vais réellement découvrir l'opacité des circuits internationaux, donc qu'à l'époque, l'affaire est, on est dans la France afrique, on est aussi dans des suspicions de détournement des avoirs par des dirigeants de l'entreprise, des intermédiaires qui touchent des commissions absolument exorbitantes, et également le soupçon fort du financement d'autres partis politiques, notamment par des remises d'espèces. Voilà, il y a eu, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y a eu 200 millions, des centaines de millions de francs suisses, j'ai le chiffre dans le livre, qui sont retirés en espèce, c'est-à-dire qu'ils sont livrés par les Suisses, dans un mécanisme de blanchiment. Cervain, qui était le principal dirigeant, qui avait la main sur les caisses noires d'Elf, cette caisse noire qui servait théoriquement à la France afrique, on a vu tout à l'heure que c'était couvert par le secret défense, donc pof, il y a déjà une porte qui est fermée, en plus l'affaire, elle se situait avant la mise en œuvre de la Convention CDE. Donc, même si j'avais obtenu des renseignements sur des paiements faits à l'échelle d'État, ou leurs proches, de certains pays africains, ceux où EF extrayait son pétrole, ils n'auraient pas pu les poursuivre, parce que les faits étaient antérieurs. Mais même là, on a opposé le secret défense. Mais ce qu'on a pu mettre à jour avec le livre suisse, et j'ai découvert des siècles absolument agrissants, j'ai vraiment compris comment, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait au-delà des frontières derrière le rideau, des livraisons d'argent liquide extrêmement importantes en France à Paris. Et ce n'est qu'à l'audience, puisque moi, Sirmain, je n'ai jamais voulu parler, les dirigeants de l'entreprise, quand je leur posais la question, est-ce qu'il y a des financements politiques ? Non, c'est pour des Africains, mais on ne vous dira pas qui. Quand ça arrive à l'audience, toutes ces questions sont remises sur le papier, reposées, etc. Et là, ils vont commencer à admettre qu'ils ont distribué à la droite et à la gauche en France des espèces, mais ils ne diront pas à qui. Voilà, mais ils vont commencer à, que ce soit le flot de Prigent, ou Sirmain, ils vont commencer à le dire, par allo, lui, il va rester, il va rester lui, il est fidèle à ses amis. Bon, donc, voilà, les difficultés dont j'ai découvert dans cette affaire, à la fois des circuits internationaux opaques, très compliqués. Heureusement que j'ai bénéficié de l'aide de Genève, qui a toujours été en pointe, grâce à son ancien procureur général, Berthosa, puis des juges, en l'occurrence le juge Perronin, qui avait fait un travail considérable, il avait un assistant spécialisé, qui allait, et ça c'est révélateur, sur cette capacité, sur la volonté de certains États, de coopérer à l'inverse d'autres, c'est-à-dire que, je faisais des demandes, puisque je voyais des comptes à droite, à gauche, bon, mais lui, Perronin, il tirait le fil, c'est-à-dire qu'il avait ouvert une procédure en Suisse, puisque le blanchiment se produit en Suisse, et sur la base de sa procédure, lui a tiré le fil, c'est-à-dire qu'il a été, il ne s'est pas contenté d'aller chercher les comptes, les quelques comptes que j'avais pu identifier, il est allé au-delà, parce que quand on examine un compte, on s'aperçoit qu'il y a de l'argent qui repart sur un autre compte, on découvre, donc lui, il faisait tout le travail, et il m'a amené, au bout d'un an, deux ans, il m'a amené des grands tableaux, où tout le travail était fait, pourquoi je te dis ça Nicolas ? Parce que, quand je fais les mêmes demandes, à Singapour ou à Hong Kong, je demande un compte A d'un monsieur X, on va me donner les relevés du compte A, point d'art, c'est-à-dire que, et là, je vais m'apercevoir que, sur ce compte A, il y a de l'argent qui part sur un compte B, dans la même banque, il ne me le donne pas, donc il faut que je refasse six mois après une demande, et ainsi de suite, c'est ce que j'appelle une coopération au compte Goutte, on marche à plus long, en réalité, on y arrivera en deuxième partie, je suis pris dans mon élan, tu vois, non, non, mais on va quitter l'affaire Elf, mais rester sur les mêmes problématiques, et parler rapidement de l'affaire des frégates de Taïwan, tu as commencé déjà à en parler, moi, il y a deux points qui m'ont intéressé dans la description de l'affaire, tu parles des rétrocommissions, et tu as l'air d'indiquer que, en tout cas à l'époque, encore une fois, c'était une pratique courante, c'est-à-dire que souvent, dans ces questions de corruption internationale, tu avais des rétrocommissions, est-ce que tu penses, est-ce que ton instinct te conduit à dire que c'est toujours le cas, ou est-ce que c'est peut-être une pratique quand même qui a, qui a, sinon pas, cessé, en tout cas diminué, donc première question, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, absolument, est-ce que le phénomène des rétrocommissions est aussi important aujourd'hui qu'il l'était à l'époque où tu enquêtais sur, par exemple, Elf ou Taïwan, et puis la deuxième question, ça m'a fait sourire, parce que c'est une remarque dans ton livre qui est tout à fait juste, on t'a expliqué que tu ne pouvais pas envoyer une commission regatoire à Taïwan, car la France ne reconnaissait pas Taïwan, et donc tu ne pouvais pas envoyer de commission regatoire, mais en même temps, tu dis, mais en même temps, ça n'empêche pas la France de vendre des armes à Taïwan, donc au-delà de cette anecdote amusante, je voulais savoir aussi, quel est ton point de vue sur la commission regatoire comme instrument de recherche d'information, est-ce que tu penses, pardon, est-ce que tu penses qu'elle est efficace, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être améliorée, donc ton point de vue sur les rétrocommissions, et sur les commissions regatoires. Alors, les rétrocommissions, elles sont doubles, soit ce sont des rétrocommissions vers les dirigeants, qui se constituent une question noire perso, soit ce sont des rétrocommissions pour des partis politiques. Alors, en ce qui concerne les partis politiques, je vous espérais que c'est terminé, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu ces, notamment avec l'affaire Lourba, que j'avais inscrit dans les années 90, il y a eu un financement public, de la politique qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats aperçoivent des fonds publics, les partis politiques, tous les ans également, qui sont importants, normalement, ça aurait dû mettre fin à ce type de financement politique. Bon, j'explique dans le livre que les lois ont été votées en 90, mais qu'il y a eu toute une période pendant laquelle ça a continué, et dans lesquelles on a vu beaucoup d'espèces, de 90 à 95, sur lesquelles on s'est interrogé, on est plusieurs à avoir enquêté dessus, parce que l'argument suprême, c'était les fonds secrets. Il faut savoir que, jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'on découvre que Jacques Chirac finançait ses voyages, notamment au Japon et ailleurs, avec de l'argent liquide qu'il conservait dans un coffre, alors qu'il était maire de Paris, il a expliqué, il a rejeté la balle sur Lionel Jospin, qui était Premier ministre, en disant que c'est des fonds secrets qu'il aurait conservé pendant plusieurs années, bon, soit disant, un petit matelas, il n'aurait pas dépensé, bon, en réalité, il y avait une autre suspicion, c'était que cet argent aurait pu provenir des marchés de la ville de Paris qu'instruisait mon collègue Éric Alfein. Bon, bref, en 2001, ils mettent fin, les politiques mettent fin aux fonds secrets, et de 90 à 95, on a un certain nombre d'affaires dans lesquelles apparaissent des espèces très importantes, et où là, on ne sait pas, c'est des fonds secrets, c'est des commissions, c'est, voilà, il y a eu toute cette, il y a eu, ça a continué, je veux dire, le financement en espèces de la vie politique. Depuis, bon, je dirais, pour une bonne part, du fait de la justice, parce que jusqu'alors, ils n'avaient pas de compte à rendre, mais là, ça a commencé à faire des dégâts, il y a eu le financement public mis en place, je pense que quand même, ça a bien, ça a bien régressé, bon, il y aura toujours des pratiques déviantes à droite ou à gauche, je ne sais rien, voilà, ou alors, les affaires qu'on a aujourd'hui, c'est plus des affaires d'assistants parlementaires qui sont pris en charge par le Parlement européen, ou voilà, est-ce qu'ils travaillent vraiment par le Parlement européen, voilà, on est dans ce type de problématiques, mais je pense qu'on a plus, parce que j'ai connu une époque où le financement de la vie politique était pour l'essentiel, parce qu'il n'y avait que les cotisations des sympathisants, des frais qui augmentaient, pour l'essentiel, c'était pris sur les marchés publics, voilà, c'était du trafic d'influence, et puis alors, le pire des systèmes, c'était les espèces. Donc, ça, c'est un problème. Voilà, donc ça, tu penses que le problème n'est peut-être pas totalement résorbé, mais disons, il y aura toujours des exceptions, il y a pas de choses, c'est juste qu'il y a une question. En revanche, ça m'intéresse, donc les retrocommissions pour les dirigeants, tu penses que c'est quelque chose qui est toujours pratiqué ? Je pense, oui, parce que le principe des circuits permet cela, c'est-à-dire que, alors, on a, alors je ne sais pas si c'est vrai, il y a l'exemple aujourd'hui de Carlos Ghosn, je n'en sais rien, moi je ne connais pas l'affaire, je ne la connais qu'à travers le, mais c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué aujourd'hui pour un dirigeant de multinationales de détourner de l'argent dans les circuits internationaux d'une façon totalement opaque. Donc, là, je pense qu'effectivement le système le permet et, bon, je serais quand même surpris qu'il n'y ait pas d'enrichissement à ce niveau-là, en tout cas, je pense que les lois sur le financement public n'ont certainement pas mis fin, la seule chose qui peut y mettre fin, c'est que, là, il y ait des peines qui soient prononcées, qu'il y ait des enquêtes qui avancent, qui progressent et qui fassent réfléchir, voilà, mais ça, je crois que, malheureusement, ça existera toujours. D'accord. Et, juste un mot rapide avant de passer à la troisième affaire, parce que je vois qu'on est déjà à la moitié de l'entretien, sur les commissions rogatoires, quelle est ton analyse ? Est-ce que c'est un instrument efficace, utile ? Il est indispensable. Si je veux avoir des comptes à Saint-Dapour, à Hong Kong, ou je ne sais où, le seul moyen d'avoir les comptes officiellement, indiscutablement dans la procédure, qui permettront d'en tirer les conséquences juridiquement, c'est la commission rogatoire. Donc, il y a un développement, bien sûr, des commissions rogatoires internationales. On obtient, les enquêteurs obtiennent, notamment les douaniers, obtiennent quelquefois des renseignements, parce qu'il y a des douaniers sur place, donc il y a des échanges de renseignements, mais ça n'a pas de valeur probatoire. Donc, on est condamné, en quelque sorte, à envoyer des commissions rogatoires, et là, va se poser le problème du circuit, c'est-à-dire qu'il y a des... Au sein de l'Europe, aujourd'hui, maintenant, on peut envoyer directement sa commission rogatoire au juge qui va l'exécuter ou au procureur qui va l'exécuter, et c'est tant mieux, mais avec la plupart des pays, il faut passer par le ministère de la Justice, ce qu'il envoie au ministère de la Justice du pays, et c'est l'exemple des États-Unis, par exemple, et qu'il y a des pays encore pires où il faut passer par la chancellerie, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères qui l'envoie à l'ambassade de France dans le pays, qui le transfère aux Affaires étrangères. Bon, bref, le circuit est extrêmement long où les commissions rogatoires se perdent, et puis même le circuit au retour. Voilà, donc ça, ça existe aussi. Donc, nécessaire, mais pas satisfaisant. Non. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de la troisième affaire qui est peut-être, qui a moins frappé peut-être l'opinion publique française, mais qui est une affaire très, très importante au regard de la corruption internationale, et d'ailleurs, tu l'indiques dans le livre, qui est donc cette affaire qui est connue sous du vert nom, qui est TSKJ, alors, c'est, il veut dire, Technique, Slam Project, TBR, et Japanese Gas Corporation, qui est aussi connu sous le nom de Bonnie Allen, et je résume très brièvement pour ceux qui ne sont pas au courant, ces quatre entreprises ont créé un consortium basé à Madère, ce consortium avait, en fait, comme je dis, le plus principal de payer des pots de vin pour des gisements de pétrole au Nigeria à travers un circuit d'intermédiaire assez complexe qui passait par des personnes, d'ailleurs, il y avait un solicitor anglais, sinon, des trading bodies, en Suisse, à Monaco, à Gibraltar, enfin, c'était assez complexe. Mais, je crois, en tout cas, il me semble que c'est la première fois que tu collabores avec les Américains dans cette affaire-là, et je voudrais, là, je voudrais citer deux ou trois lignes de ton livre parce que je les ai trouvées très, très, très intéressantes. alors, tu dis, cette nouvelle et ses brillances me permettent de découvrir leur stratégie particulièrement efficace. Je constate de grands écarts avec les nôtres, si tant est que nous en ayons une. Et puis, tu dis, un peu plus large, un peu plus loin, ils ont accès à beaucoup d'informations, je fais figure d'artisan. et finalement, tu expliques que tu as collaboré avec les Américains, ce qui a permis aux Américains de condamner pratiquement toutes les entreprises impliquées, y compris l'entreprise américaine d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression que les magistrats français sont toujours des artisans par rapport aux Américains ou que les choses se sont améliorées ? Non, on est des artisans. Maintenant, Nicolas, les artisans, quelquefois, ils font du travail qui est de qualité. Là, je me vante en quelque sorte les fonds de ma chapelle, mais je pense qu'ils ont un système de pli-bargaining qui est très efficace, mais dans cette affaire-là, revenons peut-être en deux mots dans cette affaire, en fait, l'affaire, elle sort de mon cabinet puisque c'est un des dirigeants de technique qui raconte l'histoire. Il est poursuivi, et il me fait clairement comprendre que c'est les Américains qui ont la main. Ça va fuiter. C'est intéressant la jeunesse parce qu'on va voir comment ça s'appuie. Ça fuite dans la presse française et c'est repris à la lune d'un journal américain, je ne sais plus lequel, un grand journal new-yorkais. et à ce moment-là, les Américains, les procureurs américains vont prendre contact avec moi et on va travailler ensemble pendant deux, trois ans et on va échanger les commissions obligatoires et donc, ils vont avoir tous les renseignements que j'ai et notamment, alors, mon travail d'artisan m'avait conduit à faire une commission obligatoire à Monaco, à en faire une en Suisse et à mettre la main sur 110 millions de dollars qui avaient été versés à l'intermédiaire. Donc, j'avais tout ça et j'avais identifié aussi des comptes de dirigeants de l'entreprise américaine et grâce à ce travail-là, les Américains ont pu, comment dire, mettre le turbo. J'ai constaté qu'ils avaient des méthodes beaucoup plus, j'allais dire, performantes, mais ils ont de l'informatique, ils passent tout à la moulinette. Moi, à mon travail, je lis les PV, je lis tout, je lis les comptes, je rédige à la main, je rédige quand même sur un ordinateur, mais je n'ai pas cette puissance d'analyse qu'ils ont, mais je me suis aperçu que s'ils avaient eu, eux, l'affaire américaine au départ, je ne suis pas sûr qu'ils seraient allés en Suisse chercher les comptes, les comptes cachés, etc. Donc, en fait, on a été très complémentaires, c'est-à-dire que le travail que j'ai fait en tant qu'artisan et auquel m'a aidé le collègue de Genève, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble, a permis de sortir des informations qu'ils ont pu exploiter. Alors, là où ça a été assez amusant, c'est que les dirigeants de l'entreprise française niaient l'effet dans mon bureau, mais dans le cadre d'un pli bargaining, c'est un peu différent. Alors, je n'ai jamais su ce qu'ils avaient dit exactement, mais à un moment donné, ils ont fini par reconnaître parce que dans le pli bargaining, ils reconnaissent. Donc, ça m'a été utile en retour dans ma propre procédure et je me suis dit, mais je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir de dire à l'entreprise à un moment donné, bon, vous reconnaissez les faits, on va vous sanctionner, y compris les peines de prison. L'entreprise a intérêt à le faire. Mais moi, je me trouvais face à une entreprise, les consignes étaient clairs, personne n'est au courant de rien. Et je ne vois pas quel intérêt ils auraient eu de me le dire puisque moi, j'avais énormément de mal à caractériser les faits parce que les fonds, les commissions qui sont passées par Madère étaient versées à l'intermédiaire, mais il n'est écrit nulle part que l'intermédiaire le verse au général à Bacha ou à je ne sais qui au Nieria. donc il n'y a que dans le cadre du plea bargaining que les Américains ont obtenu des aveux qui leur ont permis de caractériser les faits que moi, je n'arrivais pas à caractériser. Alors, pour être complet aussi, je dois dire que les Américains ont fait le boulot à leur manière, mais les Japonais n'ont rien fait. Les Japonais n'ont absolument rien fait. Par contre, les Japonais ont été sanctionnés et à l'inverse, il y avait une quatrième entreprise italienne, eh bien, le procureur milanais, on connaît les magistrats italiens, il a fait le job, il a fait son travail et il a mis, il a participé à cette enquête qui était une enquête très internationale. Voilà, donc, il y a du pour et du contre dans le système américain. Là, le mélange des deux a fini par porter ses crues. Bon, parfait. d'ailleurs, ça nous permet de basculer justement sur le deuxième volet de l'entretien qui est toutes ces questions de coopération internationale. Alors, restons un peu sur ce cas-là avant de parler en effet de la question de la coopération par rapport à des pays comme la Suisse, le Luxembourg, c'est-à-dire des places financières. Donc, dans cette affaire, encore une fois, tu as dit que tu as évoqué ta collaboration avec la DOJ américaine, le fait que, là, je te cite, il n'est pas hostile mais au contraire et tu indiques à Caline plus tard d'ailleurs que la justice, je te cite, la justice n'a ni drapeau ni frontière, elle est universelle. bon, alors ça, c'est le point de départ. Il ne t'aura pas échappé que dans les dernières années, notamment à la suite d'une affaire assez connue, l'affaire Estom, il y a eu tout un discours, notamment en France, sur l'extraterritorialité des lois américaines et sur le fait, en particulier, que les Américains visaient spécifiquement les entreprises européennes, notamment françaises. Alors, je voulais avoir un peu ton opinion justement sur la base aussi de ton travail avec les Américains. Est-ce que tu penses qu'il y a un agenda politique derrière les poursuites américaines ou est-ce que tu n'as pas cette impression-là et quels sont tes sentiments sur ces questions ? Tu sais, Nicolas, moi, je veux parler que c'est ce que je connais. Dans TSKJ, l'entreprise qui a été sanctionnée le plus en montant d'amende, c'est l'entreprise américaine. Kellogg's & Brown, il faut quand même savoir que Kellogg's & Brown était la filiale d'Ali Burton qui avait été présidée par Dick Cheney qui était vice-président des États-Unis. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas sanctionné l'entreprise américaine. Maintenant, que si dans d'autres affaires, alors, ils ont une compétence universelle, tu sais, parce que dès lors qu'une opération est en dollars, ils considèrent qu'ils sont compétents puisque l'opération dans un mécanisme de banque correspondante, elle passe nécessairement chez eux. Donc, ils se saisissent de tout, en fait. Donc, c'est un peu les gendarmes du monde et ils font la loi, si tu veux. Après, est-ce qu'ils ont épouffé des affaires américaines ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas. Moi, le peu que j'ai vu, ils ont sanctionné et leur demande l'entreprise américaine. Voilà tout ce que je peux dire. Très bien. Passons donc à la coopération internationale, notamment sur les données financières. Alors, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que tu, et tu l'as déjà évoqué dans l'entretien, d'ailleurs, tu indiques de quelle manière tu as été assisté par tes collègues suisses à plusieurs reprises sur plusieurs affaires. Tu indiques aussi que tu as reçu un soutien d'autres places financières, notamment européennes, Luxembourg, Monaco. En même temps, dans les derniers chapitres, les fameux chapitres donc plus prospectifs, tu as un chapitre sur ce qu'on appelle, tu les appelles les refuges européens. Donc, quel est ton point de vue en fin de compte sur cette coopération sur les données bancaires et financières ? Est-ce que les choses se sont améliorées globalement ? Je te rappelle l'appel de Genève que tu as fait en 1996. Est-ce que le problème est européen, extra-européen ? Quel est ton point de vue ? Alors, les choses se sont évidemment améliorées depuis la paix de Genève, notamment en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Suisse coopère bien, le Luxembourg aussi. Il faut bien coopérer le Luxembourg, le Liechtenstein. Alors, ce sont trois pays qui coopèrent bien, mais il y a des voies de recours en interne qui ralentissent la transmission des informations. C'est-à-dire que mon collègue Suisse peut avoir des informations, mais il est obligé de notifier, il y a un appel possible et ça prend six mois, voire un an, voire 18 mois. Donc, la première chose qu'il faudrait, c'est supprimer ces recours internes dans la mesure où la demande vient d'un autre pays européen démocratique. C'est-à-dire que si je fais une demande dans un dossier sur un compte bancaire au Luxembourg, si je suis dans l'égalité, l'illégalité, quand je vais poursuivre la personne en France, son avocat va le soulever. Et pourquoi cette double protection qui a pour effet de ralentir la transmission des informations alors même que les juges et les procureurs du Suisse, du Liechtenstein et du Luxembourg coopèrent très bien. Voilà. Alors, je ne parle pas de petites places financières comme Zoug ou autres, là, où on n'a jamais de réponse, mais je parle de Genève, Berne aussi a fait des problèmes même si tout n'est pas parfait. Donc, ces pays-là coopèrent bien avec ce frein qui est institutionnel. D'autres pays coopèrent beaucoup moins bien en Europe. Par exemple, Chypre. C'est pour ça, j'ai voulu faire tout un chapitre sur Chypre parce que Chypre, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Simplement, quand je suis allé à Chypre, parce qu'au bout de deux ans, la commission regatoire n'avançait pas ou peu, j'ai rencontré là-bas l'enquêteur, je crois qu'ils étaient deux pour traiter toutes les demandes. T'imagines, Chypre, tout l'argent spalse a circulé avant la faillite de Chypre, évidemment, avant que l'argent ne parte ailleurs, mais j'ai réussi à sortir mon dossier qui était sous la pile, le mettre en haut de la pile, c'est tout. Mais voilà un exemple où il faudrait que ce pays se dote de moyens pour traquer le blanchiment. J'étais à Gibraltar où j'ai constaté là aussi, ça ne marchait pas. J'y suis allé, ça a marché. Très bien. Les îles anglo-normandes, pareil. Ce que je dirais quand même, pour avoir une vision globale, c'est que ça s'améliore quand même en Europe, même s'il y a encore des points noirs comme Malte, tout ça, je ne le sens pas trop, mais ce qu'il faut voir, c'est que, j'ai vu notamment, on l'a vu dans l'affaire Caïsac, ça a été jugé, c'est public, on voit bien qu'en 2009, il a ses avoirs en Suisse, comme d'autres Français, mais en 2009, et Nicolas est mieux placé que moi pour le savoir, il y a eu des accords de prix, notamment en matière de coopération, je crois même fiscale, entre la Suisse et l'Europe, même si ce n'est pas parfait, et l'argent est parti, où est-ce qu'il est parti ? Il est parti à Singapour, c'est-à-dire qu'il y a eu des délocalisations, c'est-à-dire que l'argent est toujours géré en Suisse, de Suisse, mais les fonds ont été transférés au nom de sociétés offshore à Singapour, et avec en plus un écran intermédiaire, on nomme un gérant, une gestion qui est fictive, mais qui est quelqu'un qui est lié à la Banque Suisse ou à la Figuardière Suisse, à Dubaï, parce que Dubaï, c'est devenu aujourd'hui l'Eldorado de la plupart des fraudeurs, là, alors Dubaï, coopération, comme sirogatoire, je ne sais pas s'ils y reçoivent, mais elles ne reviennent jamais, et les mandats d'arrêt, y compris sur des Français, jamais, pas exécutés, pas extradés, bon, donc, alors, on ne s'est pas, c'est entre les Émirats Arabes Unis, entre Dubaï, il y a un truc qui se passe, en tout cas, c'est une nouvelle Eldorado pour l'argent noir, et les fraudeurs l'ont compris, donc, il y a même, on a fait part récemment, d'une affaire en Italie avec des mafieux, et les mafieux avaient placé leur argent à Dubaï, donc, on a un transfert qui va vers des places ailleurs, alors, les îles Caïmans, etc., on connaît, mais Singapour, Hong Kong, alors peut-être moins aujourd'hui, il y a eu le Liban aussi, mais le Liban, c'est un peu comme Chypre, c'est tombé, donc, voilà, on repart à Dubaï, et puis on va trouver d'autres places au fur et à mesure que, donc voilà, le problème n'est pas réglé, tu vois, c'est-à-dire que, c'est un problème, il faut déjà faire un ménage en Europe, c'est pour ça que j'ai abordé ce chapitre, les refus européens, mais une fois que ça sera fait, ça l'est partiellement, ça l'est pas totalement, loin de là, il faudra aussi que l'Europe exporte son savoir-faire, on copie toujours les États-Unis, mais on peut peut-être montrer, on est quand même des grandes démocraties, on peut aussi exporter, mais il faut éradiquer ces paradis fiscaux et exiger de tous ces pays qu'ils coopèrent, souvent c'est des petits pays, c'est pas bien compliqué de leur mettre des sanctions commerciales ou financières, on le fait avec des pays comme l'Iran ou ailleurs, bon, c'est même des guerres en Irak quand on n'obéit pas, bon, donc on ne va pas dire qu'on ne peut pas éradiquer simplement, c'est ma conclusion dans le livre, ce que je souhaite, alors je suis un utopiste, je suis un juge, comment dire, frustré quelque part, mais je rêve d'un monde où on soit transparent dans toutes ces transactions financières, non pas entre entreprises, parce que je comprends très bien qu'il y a un secret entre entreprises, mais en tout cas vis-à-vis des autorités publiques, parce que tant qu'on ne remédierait pas à ce problème-là, le blanchiment continuera à prospérer. Oui, écoute, je trouve ça très intéressant ton analyse de cette délocalisation et en même temps, l'argent reste quand même contrôlé par les Européens quelque part, mais géré ailleurs. Je porte d'ailleurs à l'attention des auditeurs que tu as co-signé il y a deux semaines à peu près un appel de 14 économistes sur le fait de créer un cadastre financier européen à la suite de l'enquête du journal Le Monde, Open Lux. On ne pourra pas y revenir parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il nous reste 10 minutes et je voudrais qu'on parle un peu de toi sur deux aspects peut-être un peu plus justement personnels pour terminer cet entretien. Il se trouve aussi qu'étant quelqu'un qui a quitté l'OCDE il y a maintenant un an et quelques qui a embrassé la proposition d'avocat, j'étais particulièrement sensible à ta description des relations entre magistrats et avocats. C'est une relation comme tu sais, un peu compliquée globalement, mais tu as une vision, je dirais, beaucoup plus apaisée en tout cas de cette relation. Donc, j'aimerais que tu en dises un mot avant d'aborder en dernier point la question fondamentale de cette indépendance qui est le titre de ton livre. Donc, juste quelques minutes sur la relation. Comment tu vois la relation entre les magistrats et les avocats ? Je pense que les échos qu'on a, ce qu'on peut entendre partout, c'est qu'elles sont mauvaises, c'est-à-dire qu'elles se sont détériorées. Moi, souvent, les avocats me disaient voilà, ça ne va pas, etc. Bon, moi, à titre personnel, j'ai toujours laissé ma porte ouverte aux avocats. J'ai accepté, par exemple, que l'avocat d'une personne en fuite à l'étranger, il vient me voir, on trouve une solution. Voilà, bon, d'autres auraient fermé la porte en disant, je ne veux pas le savoir, mandat d'arrêt, et puis on n'avance pas. Donc, moi, je suis partisan du dialogue parce que je pense que c'est bien pour tout le monde, pour les deux professions. Il y a des écoutes, il y a tout ça. Je connais l'actualité mieux que moi qui perturbe tout. Il y a aussi le problème des salaires tout bêtes, mais dans le nouveau tribunal à Paris, il y a une sécurité très forte et les avocats n'ont plus accès, ont difficilement accès au juge parce qu'il faut des badges, parce qu'il faut s'y, il faut prendre rendez-vous, il faut... Bon, la topologie des lieux fait qu'on ne se parle plus. Moi, il y a 40 ans, je pouvais rentrer dans le palais de justice de Paris. D'abord, on ne me demandait pas ma carte d'identité pour rentrer. En tant que simple citoyen, simple kid-homme, on pouvait rentrer, rentrer dans les salles. C'était open bar, en quelque sorte. Aujourd'hui, tout est verrouillé. Et je dirais qu'on rentre dans une société de plus en plus fermée. Et ça se ferme également entre les avocats et les magistrats. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Très mauvaise chose, parce que le dialogue permet de comprendre. On peut échanger les choses. Il y a une notion à laquelle je tiens beaucoup, c'est la foi du palais. Je sais que tous les avocats ne partagent pas, mais beaucoup le partagent. La foi du palais, je ne vois pas pourquoi elle n'existerait pas entre les magistrats et les avocats, parce qu'elle existe entre les juges et les procureurs. Qui se parlent tous les jours. Qui se parlent hors dossier. Qui combattent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec des avocats ? Bon, il y a des magistrats qui considèrent qu'on ne peut pas le faire. Parce que l'avocat défend des intérêts privés. Eux, ils défendent un service public. Donc, il y a ce climat qui mérite quand même d'être... Et je salue d'ailleurs à cet égard la nomination d'une avocate, la vice-bâtonnière de Paris, comme directrice de l'École nationale de la magistrature, par l'actuelle garde des Sceaux. Voilà. Quelque chose de concret qui est bien. Il faut que les deux professions se parlent. Voilà. Je ne souviens plus le deuxième aspect de ta question. Alors, la deuxième, c'est... C'est donc cette question d'indépendance fondamentale qui soulève beaucoup d'émotions. Donc, le dernier chapitre de ton livre débute ainsi. Je reste persuadé que l'indépendance n'est pas uniquement liée à des protections statitaires. Ce qui est fondamental, c'est l'indépendance d'esprit du magistrat. Et puis, par ailleurs... Donc, ça, c'est la première phrase de mon dernier chapitre. Et puis, par ailleurs, j'étais intrigué par ce titre « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Alors... Donc, indépendant par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Alors, le titre, c'est un clin d'œil. C'est ce qu'on m'a reproché pendant les dix premières années de ma carrière, après l'affaire Boulin, notamment, et les affaires que j'avais traitées dans mes premières années d'exercice. C'est-à-dire que j'ai découvert les notations, parce qu'il faut savoir que les magistrats sont notés par leur supérieur hiérarchique, ils ont le statut de la fonction publique. Donc, ils ont une carrière, ils ont une notation, etc. Et j'ai été considéré à une époque où on ne remontait pas les affaires politico-financières, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à la base. J'avais franchi, en quelque sorte, le pas. Et à deux reprises, j'ai découvert ces notations beaucoup plus tard, quand j'étais poursuivi moi-même dans l'affaire Claire Street, devant le Conseil supérieur de la magistrature, où on m'a ressorti ces notations où on disait, en gros, bon, en gros, c'est pas mal ce que vous faites, mais pour atteindre l'excellence, il va falloir modérer votre indépendance. Voilà. Donc, c'est révélateur, c'est pour ça que j'ai pris ce titre, parce qu'on change d'époque, et c'est un clin d'œil. Ceci dit, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, je l'écris dans le dernier chapitre, je pense que l'indépendance, c'est pas seulement une indépendance statutaire, c'est une indépendance d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis de tout, vis-à-vis de tous les interlocuteurs. Le juge d'instruction, il a affaire à des enquêteurs, à des policiers, à des gendarmes, il a affaire au parquet, il a affaire à des avocats, il a affaire à des personnes poursuivies et des parties civiles. Quand je dis qu'il doit être indépendant, il doit toujours avoir un regard critique sur ce qu'on lui livre. Voilà. Même vis-à-vis des enquêteurs. Quand les enquêteurs, j'ai souvent vu des dossiers qui avaient été, avec une enquête préliminaire qui avait été conduite par le parquet, on ouvre la formation, je convoque la personne, je la mets en examen, et là je découvre tout un univers qui n'a pas été exploré parce qu'on n'a pas écouté la personne, parce qu'on n'était pas dans une phase contradictoire. Donc, il faut garder cette liberté de pouvoir dire, les enquêteurs, oui, votre travail est bien fait, oui, mais il y a un autre aspect, et quitte à le remettre en cause. Il faut le garder aussi vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de… Voilà, c'est cette indépendance-là qui me paraît fondamentale au-delà de l'indépendance statutaire. Alors, peut-être pour conclure sur l'indépendance, ce que j'espère, mais on n'en prend pas le chemin aujourd'hui, c'est que les parquets deviennent totalement indépendants dans leur statut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la conception du pouvoir politique qui considère qu'il y a une politique pénale sur tout le territoire, et donc, il faut que les parquets appliquent cette politique, et au long de cette politique, ils doivent être nommés par le garde des Sceaux. Voilà, bon, il ne peut plus envoyer d'instructions individuelles. Enfin, excuse-moi, Nicolas, mais si la carrière à la procureure se fait sur le bon vouloir du garde des Sceaux, bon, tout le monde n'est pas… il y a quand même un risque d'allégeance et d'autocensure qui est réel, ce que Mont-Volfier a appelé la culture de soumission. Bon, je ne dis pas que c'est général, il ne faut pas ajouter le propre sur les procureurs, mais je veux dire, ils n'ont pas les garanties d'indépendance pour les juges. Et c'est une des choses qui me paraît importante, parce que les parquets aujourd'hui ont de plus en plus de pouvoirs, ils font de plus en plus d'enquêtes, des enquêtes préliminaires, et il y a une suspicion, notamment dans les affaires politico-financières, une suspicion à chaque fois des personnes qui sont visées, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon quand il a ses perquisitions, il dénonce le fait qu'elles sont faites par un procureur. Donc, plus il pense que c'est fait sur ordre ou que c'est lié au pouvoir, il y a cette suspicion qui est liée à ce cordon qui n'est pas coupé, même si, encore une fois, aujourd'hui, les procureurs ont beaucoup plus grande liberté qu'ils n'avaient, en tout cas, ils l'ont prise qu'ils n'avaient il y a longtemps. Mais les réformes n'ayant pas été faites, ça peut changer du jour au lendemain. Il suffit d'avoir un pouvoir plus, comment dire, plus fort, plus autoritaire, et pour prendre les choses complètement en main, et nommer lui-même et pour pouvoir se tuer de nommer. Donc, parce que les réformes à tout terme n'ont pas été faites. On arrive au terme de notre entretien, mais juste une petite question rapide, on va peut-être déborder de quelques minutes, mais je pense que ça vaut le coup quand même, parce qu'on a évoqué le plea bargaining et tu as évoqué la possibilité du fait qu'à l'époque, tu ne pouvais rien faire. Maintenant, il y a la CGIP pour les entreprises, et il y a d'autres mécanismes pour les individus. Il y a une affaire récente qui a souvié l'actualité, qui est l'affaire de Bouloré, dans laquelle le tribunal a accepté la CGIP mais a refusé la CRPC. Quelle est ton opinion générale, sans entrer dans le détail de cette affaire-là, parce que je ne vais pas te mettre sur le cas mais quelle est ton opinion en général sur cette justice transactionnelle ou cette approche ? Je pense qu'au niveau des entreprises, c'est une bonne chose. Je suis beaucoup plus réservé au niveau des personnes physiques, au niveau des dirigeants. Et d'ailleurs, je crois que la juge qui a refusé dans l'affaire que tu viens de citer, je ne sais pas commentaire à faire, je constate simplement qu'elle a refusé la transaction du dirigeant personnel alors que pour l'entreprise, je crois qu'elle a validé, je crois qu'il y a un appel en cours. Bon, on verra mais ça montre bien que la transaction, d'abord, ce n'est pas dans la culture française. Il faut reconnaître que c'est efficace. Ça permet de lever des sommes extrêmement importantes. Mais regarde l'exemple d'Airbus aujourd'hui. Tu as suivi Airbus. Airbus, tu as eu un CGIP en France, tu as eu un accord international, les Américains, les Anglais, les Français ont mis des montants extrêmement importants à la charge de l'entreprise. C'est, on peut présenter ça comme un succès international. Oui, mais tu as vu la situation d'Airbus aujourd'hui. Est-ce que l'État prend une main ? Eh bien oui, on le remet de l'autre côté. Là, la COVID n'était pas prévisible non plus. D'accord. Oui, bien sûr, mais ça montre quoi ? Ça montre que quand tu sanctionnes l'entreprise, tu sanctionnes des salariés, tu sanctionnes les actionnaires, évidemment, tu sanctionnes tous les gens qui travaillent avec elles. Bon, c'est de l'argent qui ne va pas être réinvesti, etc. Moi, je considère que la première responsabilité, c'est celle des dirigeants. Et je suis très réservé sur les transactions avec les dirigeants. Je ne vois pas pourquoi ils échapperaient au procès. Voilà. C'est, OK, c'est efficace, on suit les Américains très bien, mais ça, c'est limite. Voilà. Et je pense que la juge qui a, ma collègue qui a refusé la CGIP, elle a eu ça à l'esprit. Voilà. Donc, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est, le procès a aussi ses vertus, on est quand même dans une démocratie, l'arrangement en secret, oui, on s'arrange avec certains, pas les autres, tu vois, il y a un problème d'égalité aussi dans la justice qui se pose. Ceci dit, je ne jette pas le bébé parce que c'est vrai que transiger, il y a une transaction notamment dans HSBC à 300 ou 400 millions, bon, il y avait, alors, on transige à la moitié en général des sommes, ça, ça nous discute, plutôt que d'aller à un procès aléatoire qui va prendre des années, pourquoi pas, je veux dire, mais tu vois, c'est à manipuler vraiment avec le doigté. D'accord. Tu restes un juge indépendant dans tes pensées et c'est très bien ainsi. Écoute, cher Renaud, merci pour avoir passé cette heure avec nous. Nous n'avons pas eu le temps de prendre des questions, mais je pense que j'ai vu un peu ce que j'ai reçu, je pense qu'on a couvert les thèmes qui étaient évoqués. j'invite tout le monde à lire le livre de Renaud Van Norenbeek. Pour ceux qui ont mon âge, ça leur rappellera de souvenirs, et pour ceux qui sont plus jeunes, ils vont peut-être découvrir, justement, un monde qui est quand même, et je pense que l'entretien a bien fait passer, un monde qui était quand même encore plus opaque que celui d'avant, que celui d'aujourd'hui. le monde des années 90, c'était, je pense que globalement, la société se porte quand même beaucoup mieux en 2021 qu'en 1991 de ce point de vue-là. Tu m'as l'air moins optimiste, moi je reste optimiste. Nicolas, Nicolas, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les parallèles fiscaux qu'aujourd'hui, donc c'est mon bémol, c'est tout. En tout cas, merci de ta patience. Merci à toi, et merci à tous les participants. Bonsoir et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.